bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien comme vous pouvez constater derrière moi tout est prêt pour une nouvelle guidance sentimentale mais avant de commencer le tirage et bien je souhaitais vous remercier comme d'habitude pour vos abonnements vous pouces et vos commentaires et maintenant et bien c'est parti alors dans un premier temps et bien on nous parle de solidité et d' équilibre par rapport à une relation on parle également d'enfant alors dans un premier temps moi ce que je ressens c'est que ça peut être l'envie d'avoir un enfant afin de que la relation et bien soit soit stable afin de stabiliser cette relation parce que moi ce que je ressens c'est que il y en a pour qui qui souhaiterait s'engager dans une relation mais alors soit et bien en effet c'est oui comme des fois on parle de compromis et que là le compromis ça va être oui d'accord je veux bien qu'on soit ensemble mais par contre je te préviens moi j'ai l'attention d'avoir des enfants et du coup si moi sachant que j'ai envie d'être avec toi mais c'est avec toi que je dois avoir des enfants soit ça la personne soit l'accepte soit ne l'accepte pas mais il peut y avoir également le fait oui mais par contre moi j'ai pas envie voilà j'ai pas envie d'avoir d'enfant après ça veut pas dire que voilà s'il y a un jour où vous tombez enceinte bien voilà que vous n'allez pas que vous n'allez pas accepter mais que pour l'instant votre but soit c'est voilà pour votre équilibre pour votre bien et bien d'avoir des enfants ou alors de ne plus en avoir c'est possible parce que des fois il y a des parents voilà il y a des noirs qui veulent se mettre en couple et par contre et que l'autre personne oui mais par contre je te préviens moi je veux plus avoir d'enfant moi j'en ai assez on parle de disputes et de désaccords alors peut-être que justement il y a déjà eu par rapport à ça que je vous disais vous voyez cette conversation et bien peut-être que ça a déjà eu lieu avec une personne qui alors soit ça a déjà eu lieu soit ça va avoir lieu vous voyez c'est possible mais vous allez me dire mais dans ce cas là pourquoi dans ce cas là ça veut dire que tout tirage ça parlait que du passé alors que un tirage c'est censé parler de l'avenir en effet mais des fois il y a un peu de passé qui revient et là étant donné que c'est général et que voilà certes ça va parler à beaucoup de personnes mais en même temps sachez voilà je tenais à le rappeler que toutes les guidances voilà que ça sur ma chaîne ou une autre chaîne c'est pas parce que vous allez regarder plein de vidéos ou des vidéos qui vous parce que le titre vous plaît que vous allez en être concerné et ce n'est pas parce que des vidéos voilà que vous n'allez pas regarder parce que le titre ne vous plaît pas que ça ne vous concernera pas vous pourrez très bien en être concerné même si en soit vous ne voulez pas en être concerné par ce qui est prédit et en même temps vous ne pouvez pas être concerné par toutes les vidéos que ce soit sur ma chaîne que ce soit sur la chaîne d'une autre personne enfin d'autres personnes et et que là et bien voilà peut-être que justement c'est pour ça que je parlais que le passé peut revenir dans le tir dans les tirages parce que là peut-être qu'il y a eu des désaccords avec une personne par rapport aux enfants parce que peut-être que vous vous vouliez avoir des enfants que l'autre personne n'en voulait pas ou peut-être qu'il y a eu une séparation parce que vous aviez vous êtes tombé enceinte et que vous vouliez et vous avez gardé l'enfant mais que l'autre personne eh bien ne voulait pas de cet enfant ne voulait n'avait pas prévu ne voulait pas à la base pour le moment avoir un enfant avec vous et que du coup avez voilà du coup vous étiez séparés et que bah des fois c'est vrai que des fois le projet d'avoir des enfants des fois forcément bon la personne la femme va tomber enceinte alors parce que de toute façon c'était son envie c'était l'envie des deux personnes mais des fois la femme peut tomber enceinte alors que à la base ce n'était pas prévu et là il est possible que justement je vous parle d'être enceinte et c'est possible voilà peu importe que vous ne puissiez plus avoir d'enfant peu importe que vous n'aviez plus en avoir parce que des fois il y en a qui quand des fois je parlais d'enceinte d'être enceinte voilà ça fait longtemps que je n'ai pas parlé et ils me mettaient en commentaire mais moi j'ai 40 ans je veux plus en avoir moi j'ai 45 ans je veux plus en avoir j'ai 50 ans je veux plus en avoir mais il arrive que des femmes à 50 ans tombent enceintes et là il est possible que lors d'une rencontre parce que sachez que là encore une fois bon c'est intemporel et puis peu importe au moment où vous allez tomber sur cette vidéo mais au moment voilà lorsque vous allez rencontrer et bien une personne il est fort possible que bon bien sûr pas tout le monde attention parce que si on vous propose un rencard ou un week-end mettons et vous passez une nuit dans un hôtel voyez cette notion d'hôtel il y en a pour qui il y en a beaucoup pour qui ça ne s'est pas encore produit mais ça ne peut pas dire que ça ne va pas se produire pour ces personnes et que durant cette nuit à l'hôtel à l'hôtel où ça peut être chez ces personnes ou chez vous tout dépend de ce que vous avez prévu et bien pas forcément la première fois que vous allez avoir des rapports ensemble mais par la suite dans les prochaines fois que vous aurez des rapports tous les deux et bien il n'est pas impossible que vous allez tomber enceinte après si vous pouvez tomber enceinte dès la première fois que vous allez tomber enceinte vous allez tous les deux avoir des rapports intimes ensemble pour le moment vous voyez vous disiez pourquoi est-ce que je parle du passé parce qu'il peut y avoir dit qu'il peut y avoir vu que cette personne va revenir dans votre vie vous voyez il y en a pour qui vous voyez cet homme qui voilà qui était qui vous avait quitté parce que vous étiez tombé enceinte et que vous teniez à garder cet enfant mais que lui non il n'en voulait pas et bien cet homme va revenir dans votre vie va vous voir et bien voilà refonder une famille va vouloir prendre un nouveau départ avec vous et assumer son rôle de père après à vous d'accepter ou pas et bien voilà la proposition de cet homme ensuite on nous parle d'une union sacrée et karmique après par rapport aux disputes et l'enfant et bien voilà il y a plusieurs possibilités parce que il y en a pour qui voilà ça va parler le fait que une personne du passé voilà qui va qui est le père voilà celui l'homme qui n'a pas voulu reconnaître le géniteur qui n'a pas voulu et bien que vous gardiez l'enfant que vous avez maintenant qui a grandi et qui peut être est devenu adulte et il y en a pour qui c'est tout simplement un ex ou une ex prenez ça homme ou femme que vous soyez homme ou femme et qui va revenir et qui là va vouloir avoir un enfant avec vous mais oui bon tout à l'heure certes je vous parlais de par rapport à l'âge qu'il y en a qui peuvent plus avoir d'enfant par rapport à l'âge mais ça veut pas dire qu'ils vont pas tomber enceintes et là que par exemple cet homme que vous aviez rencontré à 20 ans mais qui ne se sentait pas prêt pour être père et bien là va en vie se sent prêt à être père mais d'un sens pour ça que je vous disais j'avais ressenti que par contre voilà je te préviens moi je veux plus avoir d'enfant parce que là à l'âge que vous avez voilà justement les enfants vous les avez déjà fait vous avez déjà fait et que vous avez déjà fait ou pas vous n'avez pas envie à votre âge et bien à nouveau de pouponner parce que maintenant vous avez vous prioriser et que ben écoutez ben non mais c'est trop tard moi c'est quand c'est à l'époque que je voulais que j'avais envie je voulais des enfants d'ailleurs je les ai fait je les ai élevés mais maintenant il est trop tard parce qu'en plus de ça cette personne qui va revenir qui veut un enfant des fois ça peut être juste une excuse pour vous amadouer pour eh bien un peu vous manipuler et ou des fois ça peut être comme ça dans l'émotion mais finalement voilà comme sur un coup de tête oui comme un enfant vous voyez je vais un peu comparer à ça comme un enfant dans un jouet qui va jouer vous lui achetez il va y jouer pendant une semaine après maintenant il en veut plus alors que le jouet voilà il a quand même coûté un certain prix et que là ben cette personne voilà qui va vous dire vous à l'enfant mais certes sur le moment mais est ce que par la suite il aura toujours cette envie de toute façon si vous voyez si on part dans l'exemple que vous seriez d'accord pour avoir un enfant avec voilà avec cet homme mais ouais est ce que lorsque vous tombez le beurien enceinte ou que vous feriez ce qu'il faut pour être enceinte même lorsque ce serait voilà même si avec le temps voilà mettons au bout d'un même si au bout d'un mois deux mois quand on est pas encore enceinte mais est ce que lui il voudra à ce moment là il voudra encore voilà avoir un enfant avec vous voyez il ya ça aussi la question des fois ça peut être comme ça de façon impulsive ensuite on nous parle comme vous voyez voilà on parle que union sacrée et karmique on parle d'invitation et c'est vrai qu'en ce moment on vous parle beaucoup et bien d'invitation ensuite on parle de choix et de décision pour moi ça va être vous avez vous allez prendre la décision et bien de voilà de d'accepter enfin vous aurez le choix d'accepter ou non l'invitation et bien de cette personne et en parlant de ça après ça peut être tout simplement que vous vous avez des enfants et que justement de toute façon comme je vous le disais vous n'en voulez plus et que de toute façon que peut-être que vis-à-vis de cet homme et je sais qu'il y en a ça va leur parler que de toute façon non mais c'est pas grave moi non plus de toute façon tu as des enfants et ce n'est pas grave voilà si on n'en a pas on n'a pas de façon ce n'est pas à l'ordre du jour le principal c'est de se voir parce que moi pour moi il y en a qui fait un moment qui ont envie d'inviter de passer possiblement un week-end possiblement un week-end je dirais en amoureux mais parce qu'on peut être on peut passer un week-end en amoureux avec une personne même si on n'est pas encore en couple même si on n'est pas encore une relation n'est pas encore construite et et que personne te dit oui mais j'aimerais bien passer passer un week-end extérieur avec lui et moi avec elle et moi mais en même temps je veux pas que je veux pas que non plus que ça je veux pas non plus qu'il pense que qu'on va qu'il parle d'enfant je veux pas que tout de suite il s'en balle et puis qu'il parle d'enfant qu'il parle de mariage etc etc et également le fait d'avoir envie que durant ce week-end et bien ça marque le début d'une relation sérieuse début de voilà de quelque chose de concret parce qu'il y a un souhait soit de votre part soit de la part d'autres personnes soit des deux et et bien de déjà possiblement de se voir pour la première fois et de se rendre compte que le fait de se voir en vrai peut-être que vous n'êtes pas encore vu en vrai et bien le fait de se voir en vrai et bien de se rendre compte que il y a une alchimie entre les deux personnes qu'il y a quelque chose de magique qui se passe dans les énergies et ça ça va être suite et bien à la reprise et bien de ça va être suite à la reprise de contacts parce que vous voyez je vous en parlais qu'il y en a qui vont être recontactés et il y en a pour qui et bien ça va arriver et et possiblement que à un moment il y aura un échange de photos que peut-être cette personne va vous demander voilà une photo de vous pour voir savoir ce que voilà pas pour savoir ce que comment vous êtes maintenant mais pour plaisir de vous voir en photo tout simplement et que parce que peut-être que cette personne n'a pas l'occasion pas possibilité de vous voir en photo sur les réseaux sociaux parce que vous n'en postez possiblement pas ou alors que vous n'êtes pas amis et oui parce que des fois selon qu'on publie on peut soit comme vous savez sans faire en sorte que c'est que les amis peuvent voir les publications soit pour tout le monde et que là et bien il y a le côté où la personne qui va vous voir en photo va être agréablement surprise ça va faire dans sa tête les personnes va se dire waouh et ça peut-être que cette personne vous le fera comprendre par des smileys ou alors et bien le gardera pour pour elle mais en tout cas il y a ce côté de surprise vis-à-vis vis-à-vis de la photo alors certes peut-être que vous avez déjà vu en vidéo peut-être que vous avez déjà vu en photo mais il y a un moment et que là encore une fois c'est pas pour ça tu peux m'envoyer une photo juste pour voir voilà comment tu es maintenant non c'est juste il y en a pour qui ça va être juste pour le plaisir et bien de vous voir en photo tout simplement ensuite après pour moi il ya le côté peut-être que vous allez être amené que ce que je ressens et bien à cacher cette relation dans un premier temps pour les enfants parce que vous ne voulez pas que voilà les côtés où vous ne voulez pas voulait avoir votre jardin secret et que vous ne voulez pas forcément que vos enfants qu'au sache donc mettant que vous rencontre que voilà que que vous discuter de nouveau avec quelqu'un que vous avez l'attention de le voir et que pour pour justement protéger votre relation parce que peut-être que vos enfants et bien sont trop soit sont en tendance peut-être à être trop curieux ou alors vous n'avez pas envie que vos enfants et bien aille raconter ça par exemple à leur père ou alors de personnes de la famille et que vous n'avez pas envie que ces personnes s'initie et bien voilà se mêlent comme on dit et bien de ce qui ne la regarde pas que ces personnes se mêlent de voilà de votre histoire de votre vie sentimentale et tout simplement et même il ya le côté pour pouvoir vous protéger vous et protéger l'autre personne et comme on dit vivons heureux vivons cachés c'est important voilà d'avoir son petit jardin secret ensuite on nous parle d'aide et de soutien on nous parle également et bien d'acquérance et d'attraction parce que pour moi un côté où soit vous soit personne soit les deux mais vous avez vous besoin de l'autre personne l'autre personne aura besoin de vous et pour moi il ya le côté où vous avez besoin de vous confier peut-être que peut-être que vous n'avez pas comment dire pour habitude comme ça de vous confier facilement voyez de vous dévoiler mais là vous avez envie avec cette personne de dévoiler des choses de nous ouvrir simplement à cette personne parce que peut-être que d'habitude c'est que vous parlez à peu de personnes et que vous n'aimez pas trop raconter votre vie vous n'aimez pas trop vous dévoiler vous n'aimez pas trop vous confier par pour voilà pour vous protéger et que là et bien avec cette personne vous avez envie vous voyez à côté confident même si pour vous cette personne et l'invers c'est plus qu'un confident mais vous avez envie de l'intimité quand je dis intimité n'est pas forcément intimité charnel mais juste le fait d'être en présence de cette personne en présence de cette personne juste le fait de pouvoir voilà de savoir qu'elle est là qu'elle est physiquement elle est juste à côté de vous et pas sa présence juste le fait de que cette personne vous prenne dans ses bras et juste le fait que le pouvoir que vous savez que vous êtes en confiance avec cette personne que vous pouvez et bien discuter de tout et de rien et que vous pouvez discuter avec cette personne de choses que vous n'avez que vous n'avez pas envie parler à d'autres personnes ou que vous n'osez pas parler à d'autres personnes mais pour moi il y a vous rapprocher encore davantage voilà je m'arrête et là pour cette guidance sentimentale merci pour votre présence je vous souhaite de passer une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit prenez bien soin de vous de ce que vous aimez et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt